... Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au CUM pour l'inauguration de ce nouveau cycle de l'aventure. Nous avons l'immense plaisir de recevoir pour ce nouveau cycle Olivier Weber, que nous avons déjà eu la chance de recevoir il y a quelque temps déjà. Et donc il va venir nous parler régulièrement désormais de l'aventure, du métier d'aventurier, de notre belle planète et de l'aventure qui peut exister dans des coins très reculés comme parfois aussi tout à côté. C'est aussi une manière de vivre les choses. Olivier Weber, vous le savez, est pris Albert Londres, pris Joseph Kessel. Il a également reçu le prix du livre européen et militerranéen. Et très, très récemment, il y a quelques jours à peine, le prix Pierre Lottie. Au nom de Christian Estrosi, le maire de Nice, je remercie notre invité Olivier Weber. Nous sommes très honorés de le recevoir. Je vous remercie d'être là et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être là, d'être de retour effectivement et surtout d'inaugurer, comme le disait Karine Marais à l'instant, le cycle de l'aventure avec cette conférence inaugurale. Merci beaucoup à Karine Marais, merci au CUM, merci à la mairie de Nice d'avoir accepté cette proposition, que de parler de l'aventure à raison de, on va dire, à peu près deux conférences ou trois conférences par an. Et je trouve que c'est vraiment encore un thème qui nous emporte, qui nous parle, qu'on soit jeune ou moins jeune. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'aventure d'aujourd'hui, l'aventure des grands frères, peut-être l'aventure aussi mythologique et puis aussi les différentes déclinaisons qu'on peut proposer à travers l'aventure, qu'elle soit humaine, qu'elle soit humanitaire, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit simplement d'exploration ou aussi, bien sûr, sportive. Donc, merci à tous et à tous d'être là. Et l'idée d'ouvrir ce cycle de l'aventure, il arrive avec une correspondance, une double correspondance, à la fois historique et géographique, historique parce que je sors aujourd'hui un livre, je vous montrerai tout à l'heure la couverture, qui me tient beaucoup à cœur, qui est un roman. Et pour moi, le roman fait partie aussi de l'aventure, par le témoignage qui nous transporte du réel à la fiction par définition et qui permet aussi d'expliquer le monde ou de tenter de l'expliquer. Donc, je suis très heureux de sortir ce livre aujourd'hui, qui s'appelle Dans l'œil de l'archange, qui est un livre sur la guerre d'Espagne, mais à travers une reporter de guerre qui est morte à même pas 27 ans, elle avait 26 ans, elle s'appelle Garda Tarot. C'est une vraie histoire, mais je l'ai totalement romancée, avec des personnages qui s'appellent Hemingway, qui s'appellent Dospasos, qui s'appellent Joseph Kessel, qui s'appellent André Malraux. Hemingway, qu'on voit d'ailleurs tout à fait en haut à gauche et qui a couvert la guerre d'Espagne de 1936 à 1939. Donc, c'est un livre qui m'a pris 3 ans d'écriture, mais en fait, c'est 15 ans au total, avec 70 à 80 livres et thèses, d'ailleurs, il y a aussi des thèses, lus dans 5 ou 6 langues différentes. Et voilà, je suis très ému de pouvoir le présenter aujourd'hui. L'autre correspondance, elle est hasardeuse, elle aussi, mais est-ce qu'il y a vraiment du hasard ? Il n'y en a pas vraiment dans l'aventure, c'est la correspondance géographique. Parce que pour moi, qui suis d'abord écrivain, un écrivain qui, de temps à autre, fait du reportage, je rentre du Caucase et d'Arménie, où j'ai retrouvé mon ami Samson Osarara, dignement représenté ici avec ses amis et sa famille. Et voilà, donc, je suis d'abord écrivain et je fais soit des documentaires, soit des reportages à côté. Et cela permet, ce réel récolter, ce réel réciter, ce réel rapporter, de documenter aussi la fiction. Et alors, je disais hasard géographique, parce que pour moi, l'aventure, qui me porte depuis la plus tendre enfance, elle commence pratiquement ici. Je veux dire, alors, c'est d'une part l'aventure des montagnes, derrière nous, ou devant vous, derrière moi, le Mercantour, où j'ai grandi, avant de faire les études à Nice et puis à San Francisco. Mais la montagne du Mercantour, la vallée du Merveille, la vallée de la Roya, que vous devez tous connaître, au moins par le nom, ce sont des endroits qui m'ont littéralement emmené de par le monde, parce que ça a été comme un tremplin et comme un élan vers le reste du monde. On verra, parce que très vite, on va tomber sur des photos dans Jean-Rance trop vite. Alors, on va revenir en arrière. Et puis, l'autre proximité géographique, c'est derrière vous, donc devant moi, c'est la mer, la côte d'Azur, parce qu'il se trouve que j'ai payé une partie de mes études, pratiquement sur la plage devant, avec les sapeurs-pompiers de Nice. J'ai été pilote de bateau d'intervention, plongeur sous-marin, maître nageur, de 20 ans à 24 ans. Et donc, j'ai rêvé, les yeux grands ouverts, de ce qu'il y avait de l'autre côté de la mer et d'autres horizons à partir d'ici, ce qu'on appelle la Tour Rouge au port de Nice. Et puis, j'avais un poste de secours au Forum, qui est maintenant la plage de l'amour, pratiquement juste en face, c'est ça, à gauche en sortant. Et c'est vrai que ce mélange, cette symbiose qui est assez caractéristique aux Alpes-Maritimes, entre la mer et la montagne, on participait de cette définition de l'aventure et de ce goût du voyage, de ce goût de l'ailleurs, de ce goût d'aller à l'autre bout du monde. Mais comme le disait Karine tout à l'heure, l'aventure commence aussi au coin de la rue. Et voilà, je vous ai apporté quelques photos, parce que pour moi, ce sont certains des maîtres, peut-être de vos maîtres aussi. Donc il y a Hemingway, j'en parlais, aventurier, journaliste, grand reporter, qui est passé au roman, parce que les trois pages qu'il écrivait pour le jour américain, le Toronto Star, le journal du Canada, ne lui suffisait pas. Donc il a extrapolé, il est devenu romancier, on connaît Pour qui sonne le glas, L'Adie aux armes, et tous les autres romans qu'il a pu écrire. Albert Londres au milieu, qui est davantage pour moi un grand reporter qu'un écrivain, bien qu'il ait fait une vingtaine de livres. Mais il reste un écrivain, contrairement à un petit peu son homologue qui est un niçois d'adoption. Je vous montrais la photo tout à l'heure, vous savez, de qui je vais parler. Quelqu'un qui habitait juste derrière la rue Aubert, je ne dis pas encore son nom, mais c'est un petit peu le contraire d'Albert Londres. Ce niçois-là d'adoption a été d'abord écrivain, puis ensuite reporter. Là, j'ai mis un correspondant de guerre. Jack London, qui est là, en bas à droite. Et puis une femme qui a bourlingué sur ses mers, mais qui a fini jusqu'en Afghanistan, jusqu'en Asie centrale, en tant qu'aventurière de l'entre-deux-guerres. C'est une Suissesse qui s'appelle Ella Maillard. On la voit sur le toit d'un bateau, parce qu'il se trouve que tout en étant Suissesse, elle a fait partie de l'équipe olympique des Jeux olympiques de 1924, parce que la marine suisse, comme on dit, forme ses marins et ses champions, ses championnes de voile sur le lac Clément. Et là, elle n'est en fait pas très loin d'ici, vers Saint-Tropez, dans les années 1920, avant de devenir la grande aventurière qu'on connaît. Et voilà. Ça, c'est le roman dont je vous parlais, qui parle de la guerre d'Espagne. On retrouve cet aventurier par excellence, parce qu'il a tous inspiré, ou pour beaucoup d'entre nous, les écrivains, les écrivains voyageurs, les écrivains grands reporters, peu importe l'ordre. Et on le voit là, sur le front, la guerre d'Espagne, avec les Républicains, parce qu'à l'époque, la guerre d'Espagne, 1936-1939, c'était l'affrontement entre le gouvernement légitime, les Républicains, et puis l'armée rebelle de Franco. Et c'est l'armée rebelle de Franco qui va gagner, parce que Staline a décidé de ne pas laisser gagner la gauche, la gauche républicaine, en Espagne. Et le personnage de mon livre, c'est Garda Taro, qui était une photographe extraordinaire, qui est morte évidemment trop tôt, à moins de 27 ans, je le disais tout à l'heure, et qui était là, en Espagne et en France, l'accompagne du fameux photographe dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle Robert Capa. Et Robert Capa, d'ailleurs, c'est un pseudonyme, c'est elle qui l'a inventé, il s'appelait André Friedman, il était hongrois, d'origine juive comme elle, elle à la fois polonaise et allemande, et ils vont partir ensemble dans la guerre d'Espagne. Et cette photo, tout à fait en haut, qui est sûrement la photo la plus emblématique de la guerre d'Espagne, c'est la photo d'un combattant républicain qui s'appelait Borel, qui est mort au combat, photographiée par Capa, avec Gerda, Taro, donc sa compagne, qui était juste à côté, dans la même tranchée, sauf que la photo, elle est fausse. C'était une sorte de montage avant l'heure, parce qu'on a découvert il y a peu de temps, après des années de polémiques, que la photo a été prise, donc cette mise en scène n'est pas du tout sur la ligne de front, elle est à Serrano, donc assez loin la ligne de front, mais ça a participé de la légende de la guerre d'Espagne. Alors, après, on peut essayer de parler, pour entrer dans le but du sujet, sur la définition de l'aventure, la déclinaison de ces modes, ou de ces modes opératoires. Je vais vous parler du témoignage, et c'est pour cela que j'ai commencé aussi par le journalisme ou le reportage, raconté par le récit ou le roman, parce que, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a cette symbiose qui est possible, mais qui n'est pas tout le temps souhaitable, entre le récit, donc le réel, le documenté, le reportage par excellence, et puis le roman. Ce que disait Hemingway, par exemple, il disait, « J'ai des bombes dans la tête ». J'ai des bombes dans la tête, parce qu'en fait, il avait non pas couvert le front, mais il avait participé à la Première Guerre mondiale sur le front italien, en 1917, et il n'avait pas 19 ans, et il était infirmier, et puis il a été blessé. Il dit, « Depuis ce jour-là, j'ai des bombes dans la tête », et pour lui, faire du reportage ne suffisait pas à exprimer le ressenti et le compte-rendu de son vécu et des guerres qu'il avait pu couvrir. Et puis, vivre l'aventure en tant qu'aventure vécue, bien sûr, il y a le côté récit, mais il y a, par définition, la vie de l'aventure, et en faire une légitimation, en faire une fin au soi, avec, évidemment, les risques éventuels que cela peut représenter. Voici quelques-unes de mes dernières expéditions ou quelques-uns des derniers voyages au reportage, donc, Arménie, Tajikistan, en Asie centrale. Je n'ai pas mis l'Ukraine où j'ai passé un mois parce que là, c'était, on va dire, un peu compliqué à expliciter et surtout à vivre. Mais j'y suis allé pour un petit livre qui s'appelle « Naissance d'une nation européenne ». La Haute-Himalaya, où je me suis rendu deux fois ces derniers temps, dont en hivernal, là, en novembre, sur le côté de l'Ossier, je vous ai apporté une carte, on va la voir, le Sahara et la Mauritanie. Là, c'est une photo que nos amis arméniens connaissent bien, Orvira, on y a été ensemble avec Samson. Donc, c'est un monastère arménien en Arménie. Et de l'autre côté, il y a le Mont Sacré, ou l'un des monts sacrés pour les Arméniens qui sont présents sur cette terre depuis au moins 3000 ans. C'est le Mont Ararat, sauf que c'est de l'autre côté de la frontière. Là, le monastère d'Orvira, qui est un très, très vieux monastère, il est tourné vers le sud. La frontière est en bas, dans le creux, le petit ballon, on va dire, et la Turquie commence de l'autre côté. Il n'empêche, c'est la frontière historique de l'Arménie. Donc, je ne sais pas si on peut voir si j'ai... Ah oui, j'ai un pointeur, là, d'accord. La frontière passe à peu près là. Tu me dis Samson si je me trompe. Et Yerevan est là, et le monastère est à peu près là, et le Mont Ararat est ici. Voilà, donc là, c'est un des derniers voyages que j'ai pu faire pour un film que nous avons en préparation avec des amis, y compris les amis autour de Sylvain Tesson, qui continue lui aussi à faire beaucoup de plaidoyer pour l'Arménie. Et c'est un film qui devrait s'appeler Si je t'oublie, Arménie. Et j'aimerais qu'on le projette un jour à Nice et on en reparlera. Peut-être pas en avant-première, mais en tout cas, je serais heureux de venir le présenter avec mon équipe dans le format long, c'est-à-dire une heure et demie. Voilà, ça, c'est pour les expéditions à Nimalaya. Je vous montre la carte parce que les deux expéditions sont différentes. Il y a une expédition dans le petit royaume du Mustang, dont on va voir les photos tout à l'heure, qui est en fait un ancien royaume qu'on appelle toujours le royaume, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, rattaché au Népal, qui n'est plus une monarchie depuis 2008, et qui est une sorte de Tibet préservé totalement de la tutelle chinoise, parce que de l'autre côté, vous avez le Tibet annexé, occupé par la Chine, et ici, protégé par une barre de montagne de 7000 à 8000 mètres, dont vous avez une sorte d'enclave avec le Dolaghiri, la Napurna, dont pareil, 8000 et 8000 mètres, qui protège totalement cet ancien royaume, considéré encore par ses habitants, les 6000 habitants, comme étant un royaume. Et puis, dernière expédition en hivernal, c'est ici, en dessous de l'Everest, sous le Lodze, sur le glacier, dont on va voir les photos. Pas du tout pour un livre, mais quoique, justement, on est à 6000 mètres, on est monté jusqu'à 6000 mètres avec mon ami Sherpa, qui s'appelle Karma Sherpa, et c'était assez drôle, parce que, contrairement aux autres expéditions, il n'y avait pas de films, il n'y avait pas de livres, et il y a quelque chose que je n'ai pas connu quand j'étais plongeur sous-marin en face du cume, avec les sapeurs-pompiers, c'est la narcose des profondeurs. On plongeait beaucoup, mais moi, j'étais assez préservé de ça, et je n'ai pas ce qu'on appelle le MAM, pour ceux qui font la montagne, le mal aigu des montagnes. Il faut redescendre de 500 mètres si on commence à avoir des nausies, si on n'arrive à pas dormir. Je suis assez préservé par ça. En revanche, la narcose, non pas des profondeurs, mais des sommets, je l'ai connu là. Je veux dire pourquoi, c'est assez drôle, parce que j'étais avec un ami qu'on ne voit pas à la photo, qui est un vieil ami compagnon d'aventure, qui est venu avec moi en Amazonie, en Afghanistan, etc. Ancien humanitaire qui a maintenant une grande compagnie de produits pharmaceutiques. Et puis lui, qui n'a jamais écrit Diff, s'est mis à écrire depuis le départ à 2500 mètres d'altitude. Et moi, je n'écrivais pas. Et à partir de 5000 mètres, j'ai dû être narcosé. Je me suis mis à écrire. Je n'arrêtais pas d'écrire. Je m'étais en retard à l'expédition. Je m'enregistrais au téléphone, etc. Et ça fait des notes un peu déjantées, mais ça fera un autre livre. C'est assez drôle où je parlerai beaucoup de poésie et un peu d'aventure, mais beaucoup de poésie. Et c'était assez drôle parce que c'était une sorte d'ivresse des montagnes. Ce n'est pas le mal aigu des montagnes, mais c'est la narcos par apoxy, donc par manque d'oxygène à 6000 mètres. On est à peu près à 60 % d'oxygène en moins, 58, 56. Donc le cerveau a tendance à ne pas être tout à fait normal. C'est vrai que le mien était déjà auparavant. Mais voilà, donc ça, c'était une expédition. Alors, je vous parlais du Niçois tout à l'heure, qui est pour nous aussi une sorte de grand frère de l'aventure, qui lui, en revanche, était d'abord écrivain et grand reporter dans cet ordre-là. Il est là. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, il est là. Il est là. ça vous dit quelque chose, non ? Joseph Kessel, voilà, qui a vécu ici avant la Première Guerre mondiale, rue Aubert, avec son père, Samuel Kessel, qui était médecin d'origine russe, et sa mère, Haïssa, et ses deux frères, ils sont devenus étudiants lycéens au lycée Masséna. J'ai pu retrouver d'ailleurs des inédits, des originaux de Kessel, qu'il a écrit lui-même sur les grandes feuilles. Vous savez, à l'époque, c'est des feuilles perforées très grandes, quatre pages écrites à la petite main, à une toute petite écriture. Donc, il y avait l'équivalent de 15 ou 16 feuillets sur cette quadruple page, et c'est extraordinaire, même pas adolescent, ce talent qu'il déployait en tant que conteur et en tant que dramaturge, parce qu'avec son frère, Georges, et même le petit frère, Lazare, Lola, ils écrivaient à deux ou à trois des pièces de théâtre. Et là, il est ici, il a 30 ans, il a un petit peu gros aussi, il a 32 ans, pardon, en 1930, il est sur la plage de Boc, près du Djibouti, il revient d'une traversée de la mer Rouge avec ce passeur ici, qu'on pourrait appeler un fixeur aujourd'hui, un stringer, dans le jargon d'aujourd'hui, et qui est un autre aventurier, qui est un peu plus âgé que lui, trafiquant devant l'éternel, et que Kessel va convaincre à devenir écrivain en le présentant à Bernard Grasset. Ça vous dit quelque chose, non ? Henri de Montfred, voilà. Henri de Montfred, et c'est vraiment Kessel qui le fait connaître. Je vous ai montré ces photos, elles sont assez rares, parce que, voilà, c'est vrai que Kessel, et on l'avait mis aussi dans l'insipide, dans le résumé de cette conférence, qu'est-ce qu'on peut vivre encore à la Kessel aujourd'hui ? Kessel, qui est donc au moins niçois d'adoption, comme son petit frère de la même origine que lui, Romain Garry, eh bien, oui, Kessel, je pense qu'on peut encore vivre un destin à la Kessel, même si les conditions ne sont pas tout à fait pareilles. Je vous donne simplement l'anecdote, là. Donc là, il a 32 ans, il est grand reporter, il est déjà écrivain, il a déjà écrit, entre autres, L'équipage, grand succès, en 1923, il a 25 ans, 250 000 exemplaires, c'est quand même pas mal, surtout pour l'époque. Il a déjà écrit un très beau livre qui est l'un des premiers romans, ou l'un des premiers livres même qui dénonce les violences faites aux femmes, qui est Belle de jour. Et Belle de jour, avec Catherine Deneuve qu'on a vu hier sur les grandes marches du Festival de Cannes, Catherine Deneuve, qui a incarné le personnage de Séverine, qui était l'héroïne de Kessel. Et là, quand il part en 1930, le journal qu'il emploie, le matin, le matin, à Paris, lui dit, vous avez, M. Kessel, carte blanche pour partir où vous voulez. Et donc, il décide de partir à l'aventure grâce à Montfred en Abyssinie, donc l'Ethiopie d'aujourd'hui, qui était aussi un de mes premiers terrains d'aventure quand j'étais encore étudiant à Nice. Et ça va faire Marché d'Esclave, qui va être, pendant 15 jours, un grand reportage qui faisait monter les ventes, comme Albert Londres, d'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas de publicité, donc tout le monde lisait la presse, pas de publicité en radio ni en télévision. la publicité affluait dans les pages des journaux et en fait, on augmentait de 30, 40 à 50 % les tirages. Mais je voulais vous dire ça, pourquoi ? Parce qu'au niveau des moyens, lui, qu'est-ce qu'on lui propose à l'époque comme avance, comme avance sur recette, comme on dirait aujourd'hui au cinéma, comme note de frais avant même de partir en cash, en liquide ? On lui propose une belle somme, parce qu'il n'y avait pas de carte de crédit, pas de chèque, c'était compliqué, il y avait des laits de crédit mais c'est compliqué. On lui a deviné, alors j'ai converti en euros d'aujourd'hui, en euros 2023, ce qu'on lui a mis sur la table pour partir 4 mois. Vous savez quelle était la somme ? Simplement, vous vous donnez une idée, quand on va en Ukraine ou en Afghanistan, quand on a 2, 3, 4 000 euros de note de frais, c'est déjà énorme, 4 000 avec le billet d'avion compris, il a reçu en équivalent d'euros constants en 2023 plus de 250, mille euros. Donc voilà, quand on le voit avec le bateau, ce n'est pas le boutre d'Horraine-Montfrenne, mais quand il traverse la mer Rouge, il ne loue pas le bateau, il achète le boutre, etc. Donc ça vous donne une idée aussi de la capacité d'action et de voyage de Kessel, mais aussi comment il pouvait financer l'aventure. Un autre grand frère qui est mort ici à Nice, et moi je l'ai lu très jeune, je l'ai relu dans les Balkans à 20 ans, c'est Fernand Fournier-Aubry, ça ne vous dit peut-être rien, il est mort en 1971 ou 72, à vérifier, je crois que c'est 72, à Nice, et c'était un grand aventurier de l'entre-deux-guerres, qui était pêcheur de requins, qui était humanitaire avant l'heure, qui était concessionnaire de forêts vierges, qui a été chercheur d'or en Amazonie, et traduit dans beaucoup beaucoup de langues d'ailleurs, et voilà, il a fait partie des figures mythiques qui ont poussé beaucoup d'entre nous à l'aventure. Alors, je vous ai préparé un petit peu cette diapositive aussi, parce que c'est une définition, une somme de définitions ou de conditions, comme on dit en mathématiques, nécessaires, mais non suffisantes de l'aventure, et après, chacun peut avoir sa propre idée. En tout cas, pour moi, l'aventure se définit ainsi, qui doit comporter ces thématiques ou ces questionnements, c'est la prise de risque. Il n'y a pas d'aventure pour moi sans prise de risque. La sortie de la zone de confort, évidemment, sortir de chez soi et aller vers l'inconnu, ce qui n'est pas forcément exclusif par rapport à la prise de risque. L'engagement, qui peut être le témoignage, qui peut être l'engagement humanitaire, et puis l'aventure humaine, donc la dimension humaine de la rencontre en particulier. On est, avec quelques-uns d'entre vous ici, membres de la société des explorateurs français. Il y a aussi ce qu'on appelle la Royal Geographical Society britannique. Et c'est vrai que dans ces deux sociétés, lorsqu'au début du XXe siècle, on ouvrait les atlas, il y avait encore des zones vierges, des zones blanches, et on pouvait encore explorer certaines régions totalement inconnues du monde. Aujourd'hui, il n'y a plus de régions inconnues. Vous ouvrez un atlas, il y a peut-être quelques hectares au fin fonds de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui comportent la plus forte concentration au monde d'ethnologues. Ça intéresse beaucoup les ethnologues d'aller en Papouasie. C'était le cas de mon professeur de thèse aussi, Maurice Gaudelier, et son successeur d'Escola. Peut-être quelques hectares aussi, ou quelques kilomètres carrés en Patagonie, dans les 50e Hurlans, ce qui est pratiquement infranchissable. Ça l'a été une fois, mais de manière partielle, par le groupe militaire de Haute-Montagne français, qui a fait une première, mais elle est partielle, cette traversée. Mais donc, il n'y a plus de zones vierges. Et l'idée aussi, ce qu'on développe avec la Société des Explorateurs Français, c'est aller vers l'autre, c'est privilégier la rencontre, donc être dans une dimension humaine, on va dire, de l'aventure. Voilà, je vous ai mis quelques photos. Alors ici, c'est notre Société des Explorateurs Français, à Paris, sur le boulevard Saint-Germain, en face de la brasserie chère à Romain Garry, et on a un très, très bel amphithéâtre de 300 places, on n'a que des conférenciers. Alors c'est très chic, parce qu'on a toute la liste des fondateurs, Haroun Taziev, Paul-Mille Victor et la Maillard, qui sont inscrits dans le marbre, littéralement, sur le côté gauche de ce grand amphithéâtre. Voilà, alors je vous ai montré quelques photos d'expédition, donc ça c'est l'avant-dernière expédition en Himalaya, on n'est pas monté à 6 000 mètres, là on est monté à 5 000 à peu près, au Mustang, donc je parlais tout à l'heure, ce petit royaume enclavé à l'intérieur du Népal, protégé par une double barrière de montagne, il faut passer des cols de 5 000 mètres, encadrés par le Dolagheri et l'Anapurna, ou les Anapurna, et cette expédition, elle m'est très chère parce que je suis parti pour ce livre qui a reçu le prix Pierre Lutti il y a peu de temps, et voilà, on était trois Français, vous allez voir le troisième de tout à l'heure, Pierre Petit, qui est l'un des cadreurs de Sylvain Tesson également, donc spécialiste de montagne, trois guides, le troisième guide qui était le chef guide, c'est Wang Bista, c'est le roi, enfin c'est l'un des, il fait partie de la famille royale du Mustang, et donc il est toujours vénéré comme étant roi, alors c'est très long parce que là, ce qu'on voit ici, voilà ici, c'est la fête de Yartung, c'est la fête, une sorte de fête de Saint-Jean pour la fin des moissons, mais c'est à l'automne, et quand on fête Yartung, qui s'appelle littéralement en tibétain, la langue des Loa, la langue des habitants du Mustang, c'est littéralement l'arrivée de l'hiver, et donc il y a une procession pour aller au monastère de Le Gécard, le monastère qui a permis l'expansion du bouddhisme vers la Chine en particulier, en venant de Bodh Gaya, de l'Inde et des rives du Gange, et bien mon ami guide, c'est Wang, il est ici, il est tout en jaune, il a revêtu sa tenue de prince pour galoper en montagne pour la fête du cheval. Alors le troisième larron de la bande, le troisième français, c'est lui, Gérard. Alors Gérard, c'est un vieil ami, il est né le même jour que moi, ça tombe bien, le 12 juin, il a quelques années d'écart, et on le voit ici, il a été 12 fois au Népal et deux fois au Mustang. Sauf qu'entre-temps, il y a eu un problème, il est pharmacien, il a perdu la vue. Donc il est aveugle, à la société des explorateurs français, on l'appelle l'aventurier aveugle, et il voulait que je l'emmène, que je le ramène au Mustang, qu'il avait eu de ses yeux vus. Et c'est devenu là aussi une aventure humaine, parce que moi, quand j'étais jeune étudiant ici, j'allais faire la montagne dans le Mercanto et dans l'Himalaya, mais à l'époque, le Mustang était fermé à tout étranger. Il n'y avait qu'une seule personne étrangère qui avait pu rentrer, comme Alexandra Davénel quelques décennies plus tôt à la Saoud-Tibet. C'est un ethnologue français, qui s'appelait Michel Pesel, franco-britannique exactement. Et moi, je rêvais d'y aller. Et on s'est accompagnés tous les deux, si je puis dire, parce que j'étais censé lui montrer les paysages, et en fait, il s'est passé exactement l'inverse. C'est Gérard, tout en étant aveugle, qui m'a montré, en quelque sorte, ces paysages, qui les a rêvés, qui les a extrapolés, qui les a, par déduction, par anticipation, qui les a expliqués. Et puis, bien sûr, avec le côté surdimensionné des sens, le côté sensoriel qu'on retrouve, donc hyper développé chez les aveugles, tout le côté humain qu'il avait développé. et donc, c'était une expérience extraordinaire que j'ai relatée dans ce livre et qui venait recevoir le prix Pierre Lottis, qui s'appelle Rhum de la Lumière, parce que c'est une somme de réflexions sur le voyage. Je croyais, on croyait tous les deux être très tranquilles, etc., être sur le toit du monde en solitude, et en fait, on était rattrapés par la mondialisation, par une route qui permettrait aux Chinois, une petite route, une piste, lorsque la frontière sera ouverte à 5 000 mètres, de déverser tous les produits sur le Mustang, donc de coloniser sans les armes, de coloniser le Mustang et de faire en sorte que le Népal fasse partie des 114 pays, soit le 115e pays du programme des routes de la soie de Xi Jinping. Pour moi, c'est aussi une démonstration de ce que peut être l'aventure, le côté humain, le côté témoignage, le côté accompagnement, et c'était très étrange cette inversion des rôles, on était là parce que nous sommes de vieux amis, on était partis en Sibérie, en hivernale avec son fils parce que le fils de Gérard, il est médecin urgentiste et guide d'autres montagnes de Chamonix, ce qui est très rare d'avoir les deux, puisque le fils Pierre qui est un vieil ami, il voulait faire guide et son père, qu'on voit ici Gérard, lui a dit non, il faut que tu fasses quelque chose de sérieux, on se dit c'est quoi sérieux ? Tu fais comme moi, il fait une profession de la santé par exemple et Pierre, mon ami, il dit est-ce que ça te tirait le médecin ? Oui, il fait médecine, donc il a fait médecine à Strasbourg et une fois qu'il était médecin, il est devenu guide de haute montagne, c'est assez drôle et on était partis donc ensemble tous les trois en Sibérie, en hivernale et on s'est dit qu'on irait en Himalaya et à chaque fois il y a une vision différente, là on était tous les deux pendant un mois de marche pour essayer de parler justement de ce qu'était, de ce que sont nos aventures avec, pour moi, qui est couvert beaucoup de guerres quand même, je ne vous le cache pas, le côté traumatisme, qu'on appelle le PTSD en anglais, Post Traumatic Stress Disorder, c'est-à-dire le syndrome post-traumatique de guerre et lui, bien sûr, c'est assez cité et comment il s'est engagé pour les jeunes aveugles, pour les accompagner, pour les sortir d'un déni, pour les rendre, pour les intégrer dans la vie sociale, etc. Et donc, il s'est passé autre chose, il y a eu une autre magie qui s'est opérée et voilà, c'est aussi la résultante du compagnonnage d'une part et puis deuxièmement de la marche pendant un mois. Voilà, donc l'aventure, je le disais, elle peut, enfin pour moi, elle doit être humaine, surtout qu'il n'y a plus d'horizon vierge à explorer et à chaque fois, ça a été des rencontres incroyables. Alors, frontières, c'est un autre sujet parce que, il se trouve, j'ai fait un doctorat de droit international sur les frontières. Donc, je suis économiste de formation, mais en doctorat, je suis passé en droit international et c'est l'étude de résolution de l'ONU principalement. et un jour, je me suis dit je vais essayer de mettre de côté mon modeste savoir sur les frontières pour faire un voyage qui m'a pris deux ans à peu près, mais ce n'était pas en continu, je revenais en France et j'ai commencé ce périple de 15 pays à peu près dans les montagnes entre l'Iran et l'Irak parce que l'Iran et l'Irak sont des pays montagneux contrairement à ce qu'on croit et à chaque fois, j'essayais en passant par le Pakistan, en passant par le Maghreb, le Maroc avec une vue sur l'Espagne de l'autre côté la nuit avec des migrants, en passant par l'Amazonie, je voulais à chaque fois qu'on m'explique ce qu'est une frontière par des personnages très positifs que sont les humanitaires, les médecins, les associatifs et des personnages très négatifs que sont par exemple des trafiquants ou des policiers corrompus. Et j'ai fini le livre « Où ça ? » Après ces 15 pays, à côté, on sort à droite à 20 km à la frontière franco-italienne à 26 000. Je n'ai pas voulu faire en sorte que le livre s'achève en France. Il s'achève au pied de mes montagnes sur l'embouchure de la Roya et à chaque fois ce sont des rencontres et il y a beaucoup de témoins, il y a beaucoup d'écrivains voyageurs que j'ai pu faire parler entre guillemets de par leur livre. Et du philosophe aussi de Sénèque à Nietzsche, à Hemingway, à Rimbaud, à Giono et à chaque fois des écrivains qui ont pu écrire sur la marche. Donc cette aventure-là, elle est à la fois entre guillemets humaine mais aussi géopolitique puisque l'idée était d'essayer de faire expliquer par les habitants de ces entités un peu troubles que sont les zones frontières leur faire définir leur vie aux frontières sachant que quand vous avez un pays A et un pays B avec une frontière par définition au milieu et toute frontière est politique. Il n'y a pas de frontière naturelle même si on passe au sommet d'une montagne, même si la frontière passe au mi-temps d'un fleuve, toute frontière est le fruit d'un rapport de force, d'une guerre ou d'un traité de paix donc négocié. et quand on a une frontière entre un pays A et un pays B, la frontière elle-même représente presque une troisième entité avec des lois différentes, avec des assouplissements, avec des trafics tolérés par les États, des flux, des flux migratoires, des flux financiers, des flux bien sûr de produits illicites, de drogue en particulier. Donc c'était passionnant et c'était grosso modo décidez-moi une frontière. Là je vous parlais tout à l'heure de la traversée en hivernale du lac Baïkal. C'était extraordinaire parce que je suis parti avec Gérard Muller et deux autres aveugles et des guides de haute pontagne, deux guides français et un guide russe. Et c'était extraordinaire parce qu'on a eu quand même du beau temps, il ne faisait que moins 30. donc ça allait, même la nuit, on se réchauffait sous la tente et on avait donc sur le lac Baïkal qu'on voit ici 70 centimètres de glace et on verra les photos de mes amis aveugles. Lui c'est quelqu'un qui est très connu dans les stations de ski y compris à Isola 2000 et au rond. C'est Jean Nerva, c'est lui qui a introduit le snowboard en France. il est double champion du monde sauf qu'il a eu un c'est pas une ophtalmie, une sorte de un début de cécité à cause d'un infôme, un cancer de l'œil. Il est en train de perdre la vue et donc il est tombé alors qu'il est double champion du monde de surf, de snowboard quand même. Là, c'est ici, à droite, en bas, au milieu, c'est lui, Pierre Muller, le guide haute montagne et médecin qui dirigeait comme moi l'expédition. Et puis, voilà, deux jeunes aveugles. Lui qui est strasbourgeois, on ne dirait pas, d'origine camerounaise. Et Nicolas Lindert qui est un homme extraordinaire qui est atteint d'une maladie de la colonne vertébrale qui lui a fait perdre la vue. Enfin, il voit quand même. On ne parle pas d'ailleurs en termes de pourcentage. J'ai appris ça d'ailleurs pour la cécité. Mais en termes de gradation par tranche, on va dire, il ne lui voit pratiquement plus. Et à cause de sa maladie qu'on appelle la spina bifida, il ne pouvait que marcher trois mètres par jour à peu près. Il était en fauteuil roulant. Et traité au CHU à Strasbourg, et c'est une force de la nature, une énigme de la médecine, au dire même de ses médecins et professeurs de médecine de Strasbourg, parce que maintenant, il fait des treks, tenez-vous bien, de 120 kilomètres. Donc il dit, j'ai pleuré pour ça, j'ai mis deux, trois ans de rééducation en moi-même, je me levais, je tombais, je me relevais, j'ai fait de la musculation, et il est venu avec nous sur les skis. On a fait un film d'ailleurs, on le voit tomber, mais avec beaucoup de courage aussi, on le voit se relever. Et voilà, pour moi, qui ne connaissais pas ce milieu des aveugles, des jeunes aveugles, j'étais là aussi ébahi. Donc là, il n'y a pas eu un livre, il y a eu un film qui s'appelle Le Défi Baïkal, qu'on a projeté, on a diffusé à France 5 et France 3, y compris France 3, Côte d'Azur, en région. Et voilà, là aussi, ça fait partie de l'aventure qu'on peut qualifier d'aventure humaine. Voilà, le film s'appelait Au-delà de la lumière, une expédition en Sibérie. Bon là, c'est une autre expédition, c'est avec des femmes kurdes de Turquie, mais qui sont avec moi là en Irak. Et on est, ça peut paraître étrange, mais le sud est derrière dans cette direction et on est à 30 mètres de la ligne de front de Daesh. Derrière, il y a l'État islamique. Et voilà, ça c'est un remblé que vous voyez ici, un remblé de terre de 3 mètres de haut. Et Daesh était juste derrière. Bon, il y avait un champ de mine quand même. Et là, on entendait la Dachaka du 12-7 et sur cette ligne de front qui a disparu parce que les Kurdes ont gagné, ça c'était en 2017 ou 2018, 2017 je dirais. La ligne de front ici était assez rectiligne et à un moment, elle fait une chicane, elle fait un angle obtu. Donc, pour les lignes rectilignes, les postes étaient gardés par des hommes et pour la ligne de front qui était en angle obtu, beaucoup plus difficile à contenir parce que Daesh, l'État islamique attaque des deux côtés avec des voitures béliers, et bien c'était donné aux femmes Peshmerga, comme on dit, les femmes Kurdes, combattantes de la mort, ça veut dire littéralement Peshmerga en kurde. Et là, je leur disais, mais il y a des tirs, là, ils sont derrière, ils arrivent. Non, Zeytun, c'est mon surnom en kurde, tu te calmes, tu restes là, tu finis ton thé à la menthe et on ira au combat après. Donc voilà, c'est tout le courage de ces femmes. Et là, c'était à la fois pour ce livre que je montrais tout à l'heure, si je t'oublie, Kurdistan, mais aussi pour une mission humanitaire avec DSF, douleur sans frontières, qui est une émanation de différentes ONG, dont Médecins sans frontières, dont Médecins du Monde. Et nous étions là avec des médecins en mission exploratoire pour parler de la douleur physique, donc la douleur, évidemment, en zone de guerre, y compris, surtout la douleur des amputés. Vous avez dû entendre parler de la douleur du membre fantôme. quand on est amputé d'un bras ou d'une jambe, les nerfs de la main ou du pied continuent à vous torturer littéralement parce qu'il y a une sorte de mémoire quasiment visuelle, parce qu'on réduit par le visuel le cerveau, une mémoire de tout ce qui est système neuropathique. Et donc voilà, je parle de cette mission parce que pour moi, c'est un peu dans les définitions que j'essayais d'esquisser tout à l'heure, pour moi, l'humanitaire aujourd'hui et l'humanitaire d'hier de type Médecins sans frontières. Ça a donc 50 ans à peu près, ça a été créé en décembre 1971 à Paris. Ce mouvement, on va dire, qu'on appelle sans frontières, pour moi, l'humanitaire qui attire énormément de jeunes. Je vois bien dans les lycées, dans les banlieues, à l'étranger, dans les facultés, les jeunes et moins jeunes sont encore fascinés et veulent très souvent dédier une partie de leur vie. Ça peut être deux mois, quatre mois, un an à l'action humanitaire. Et donc, l'humanitaire, pour moi, fait partie vraiment de l'aventure. L'aventure humaine, l'aventure humanitaire ou l'engagement, on peut le décliner comme on veut. Et je trouve que quand il y a cet élan de la part des jeunes et moins jeunes que d'aller vers les ONG, vers la société civile, vers l'humanitaire, cela participe justement de cette adéquation par rapport à l'humanitaire. et oui, je parlais de la société civile. En géopolitique, on a trois types, on va dire, d'acteurs sur la scène internationale. Il y en a toujours eu deux, récemment, on va dire, historiquement. C'est d'abord les États. Les États, bien sûr, sont les principaux acteurs de la scène politique internationale. Les États ou les empires ou les royaumes. il y a eu depuis à peu près un siècle, un siècle et demi, on va dire un siècle, avec les SDN, ce qu'on appelle OI, ce qu'on appelle les organisations internationales. D'abord SDN, Société des Nations. Ensuite, Nations Unies et toutes ces parentelles depuis 1945, qui ont quand même évidemment un poids, même limité, mais quand même sur le jeu de la relation internationale. Et puis, troisièmement, depuis, on va dire, à peu près 40 ans, ce qu'on appelle les acteurs non étatiques. Donc, il y en a deux. Je parlais l'humanitaire, donc ça, c'est le côté positif des acteurs non étatiques, l'humanitaire, la société civile. Il se trouve que j'étais ambassadeur de France pour les droits de l'homme et pendant cinq ans, outre les résolutions aux Nations Unies, me suis évertué à aller sur le terrain. J'ai dû faire une trentaine de missions pour aller voir, justement, les ONG, les organisations humanitaires. Je peux vous dire qu'il y en a des milliers de par le monde. J'en connais quelques centaines, à peine. Et ces ONG pèsent sur le cours du monde par le témoignage, encore une fois, c'est un engagement, par l'action contre la corruption, contre le trafic de drogue, contre le népotisme, pour les droits de l'homme et les droits de la femme, en particulier. et j'ai vu ça par extrapolation, c'est par empirisme. La majorité de ces ONG ont été créées et sont dirigées par des femmes. Et c'est extraordinaire qu'on parte du Maroc à l'Afrique du Sud, de l'Afghanistan, malheureusement, sous la tutelle des talibans aujourd'hui, à l'Amérique du Sud. Ces ONG sont dirigées par des femmes et contribuent quand même à améliorer la scène internationale, encore une fois, par le témoignage, par des pressions sur le droit international et sur, bien sûr, les organisations internationales du type ONU. Donc, pour moi aussi, la société civile fait partie aussi d'une forme d'aventure. Là, c'est le Cambodge. Alors, j'y suis allé pour un livre qui m'a pris beaucoup de temps parce que je ne voulais pas l'écrire. Il se trouve que c'était pour des reportages et deux films pour France 2 et France 5 sur les anciens Khmer rouges. Les Khmer rouges, je le rappelle en deux minutes, les Khmer rouges, ce sont ceux qui ont dirigé le Cambodge de 1975 à 1979. Il y avait 7 millions de personnes à l'époque dans la population cambodgienne. 2 millions, 2 millions sur les 7 ont été massacrés par les Khmer rouges. C'est Pol Pot, c'est Yang Seri, etc. Alors, moi, j'étais trop jeune pour connaître cela, mais j'ai retrouvé les descendants, enfin, les survivants des Khmer rouges dans la montagne et j'en ai fait un film et en fait, je suis parti avec un jeune cambodgien, je ne sais pas si vous avez vu le film de Leverstone, ça s'appelle Killing Fields, la déchirure. c'est son histoire à lui, Malay, Malay Ipkar qui avait entre 8 et 12 ans, toute sa famille, enfin, une partie de sa famille de 13 personnes a été tuée et il est réfugié en France, il a pu s'échapper du camp de la mort à 12 ans dans la montagne avec son petit frère sur les épaules qu'il a perdu entre temps, il mourait de faim, il m'a dit jamais je ne retournerai dans mon pays et un mois avant le tournage il m'a appelé il m'a dit je viens avec toi je serai ton interprète et en fait la caméra pour le documentaire de la télévision de France Télévisions s'est déplacée naturellement dans la montagne des bourreaux donc des bourreaux de sa famille que sont les Khmer Rouges ou leurs héritiers vers Malay donc c'est un film sur lui et en fait j'ai fait le livre qui s'appelle Les Impunis sur justement l'impunité de ces grands massacreurs et le fait qu'ils ont été formés non pas tant à Phnom Penh la capitale du Cambodge mais devinez où et le livre démarre à cette adresse là 128 rue Saint-André-des-Arts ils ont été formés à Paris Sciences Po Sorbonne etc. et c'est très perturbant quand vous faites des reportages moi il m'est arrivé dans toutes ces aventures de rencontrer évidemment des grands massacreurs c'est très perturbant de tomber sur des massacreurs qui sont intelligents qui ont un PhD qui ont un doctorat qui ont fait Sciences Po et qui vous parlent de Marguerite Duras qui vous parlent des mémoires de De Gaulle et donc voilà et le témoignage de Malay qu'on voit ici donc qui est dans le livre est absolument formidable c'est quelqu'un d'extrêmement courageux et qui a du mal aussi à s'en sortir de ce drame enfin de ce genre post-traumatique là on y retournait ensemble ce sont les Khmers rouges les anciens totalitaires du Cambodge qu'est-ce qu'ils font ici outre la prostitution ce qui est pas mal pour un mouvement qui avait interdit la monnaie et moi qui suis économiste plutôt de formation je ne connais pas de mouvement politique qui lorsqu'il arrive au pouvoir interdit une monnaie donc il n'y avait plus de monnaie lorsque les Khmers rouges et Paul Pote étaient au pouvoir et bien ils sont dans la prostitution et ils sont ici dans la recherche de rubis donc le trafic de pierres précieuses et voilà donc c'est un petit peu aussi perturbant de voir tous ces mouvements qui deviennent qui s'accommodent des pires trafics et bien sûr du trafic d'êtres humains avec la prostitution y compris de très jeunes femmes voilà là c'était la mission humanitaire en Irak là c'est en Syrie sur le front syrien et avec des combattants anti-islamistes c'était il y a deux ans et demi ça et là on est sur les rives de l'Euphrate l'Euphrate est à quelques dizaines de mètres on est presque dans les marées les marées commencent à gauche et l'autre côté donc il y a l'état islamique en Syrie c'est une portion de la Syrie occupée par l'état islamique avec tenez-vous bien et là je rejoins la discussion qu'on a eue avec Samson sur le rôle de ce pays donc aux côtés de l'état islamique un état membre de l'OTAN qui est la Turquie donc la Turquie est dans cette poche vers Afrine et vers l'Euphrate en Syrie aux côtés de l'état islamique et là aussi contradiction avec le rôle de la Turquie en tant que membre de l'OTAN voilà d'autres expéditions en particulier au fin fond de l'Amazonie ça a donné un film de cinéma qu'on avait présenté à Cannes d'ailleurs il y a plus d'une dizaine d'années ça s'appelle La fève de l'or en français donc un film d'une heure et demie et Curse for Gold en anglais et qui est un film sur la déforestation là on voit tout l'état de la déforestation en rouge dans l'Amazonie qui est un pays un pays oui pour moi c'est un pays pratiquement qui est une entité qui est la plus grande forêt tropicale au monde répartie sur 8 pays 5 millions de kilomètres carrés dont un pays européen qui est qui est la France avec la Guyane absolument puisque la Guyane qui fait 200 000 kilomètres carrés qu'on voit à peu près là c'est une région grande comme le Portugal pratiquement inhabité parce qu'il y a 300 000 habitants mais concentré sur 10 kilomètres de littoral enfin en profondeur et donc il reste 200 000 kilomètres carrés ou un peu moins où il n'y a il n'y a que 20 000 habitants et donc là c'est aussi le règne des cent fois nilois à cause des garimperos des ouvriers de l'or mais surtout au-dessus des trafiquants de l'or les garimperos étant simplement des soutiens on en voit ici et des ouvriers de la forêt mais les trafiquants au-dessus imposant une loi implacable sur eux et puis participant enfin étant acteur de cette déforestation en outrance on dit qu'il y a à peu près entre 10 000 et 20 000 kilomètres carrés 20 000 kilomètres carrés c'est à peu près la Belgique par an qui sont déforestées et on a fait un film alors c'était une vraie aventure parce qu'on s'est aventuré pendant un mois et demi sur des pirogues au fin fond de la jungle et c'est compliqué voilà ça c'est un ancien trafiquant d'or et trafiquant de mercure parce qu'il faut du mercure pour amalgamer l'or et qui dit il raconte comment ça se passe et il fait une très belle phrase ça aurait dû être le titre du film puis on l'a changé je regrette un peu il dit à un moment tu détruiras le paradis il veut dire que l'homme détruira son paradis et je trouvais que c'était une très belle phrase et donc voilà pour nous toute mon équipe du film c'était une volonté de témoigner de manière assez engagée y compris physiquement parce qu'on a été menacé de mort plusieurs fois de témoigner donc sur la déforestation et puis surtout sur la déculturation des indiens là on voit un des indiens on est à la frontière du Suriname qui voit donc sa forêt être rasée et les 400 tribus amérindiennes des Amériques donc ça va de l'Alaska à la Terre de Feu la Tierra del Fuego la Patagonia vous explique qu'il y a le monde du vivant humain et le monde du vivant non humain c'est-à-dire les animaux et le monde végétal et le monde minéral et lui entre autres plein d'autres indiens amérindiens nous expliquait qu'il soit Wayana Wayangba ou Wayangba Jivaros etc. nous expliquait que finalement un arbre c'est un ancêtre c'est la manne des esprits c'est la bibliothèque comme nous sommes aussi à l'intérieur du fleuve qui est en bas à l'intérieur du rocher qui est en haut à gauche etc. et donc cette dépossession que l'on voulait évoquer lors de cette aventure qui était très 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 compliqué à monter et comme on l'a sorti au cinéma on a eu un beau financement qui nous a permis de continuer voilà je vais vous montrer cette photo parce qu'elle ressemble beaucoup à vous allez voir ça c'est le Kurdistan d'Irak au nord de l'Irak en zone kurde et là c'est pas très loin d'ici c'est le Mercantour je vous disais que l'aventure a commencé ici et c'est vrai que pour moi voilà je m'en suis rendu compte aussi consciemment et inconsciemment que d'aller en Afghanistan que d'aller dans les maquis kurdes ou ailleurs j'ai retrouvé ainsi des paysages qui sont des paysages d'enfance ou d'adolescence et je pense que ça participe aussi d'un élan il y a la littérature il y a les grands frères dont je vais parler tout à l'heure les romanciers les poètes mais il y a aussi le fait d'avoir marché en montagne et ça quand on parle d'aventure c'est quand on est aventurier parce qu'il y a autant de définitions de l'aventure qu'il y a d'aventurier il y a bien sûr une somme de réflexions de méthodologies de préceptes de thèmes ou de sous-thématiques mais en même temps du vécu et bien sûr son propre vécu depuis l'enfance ou l'adolescence ça c'est pas le Mercantour ça ressemble beaucoup c'est la la vallée de quelqu'un qui m'est cher et qui a été tué deux jours avant le 11 septembre 2001 les attentats c'est le fameux commandant Massoud et quelqu'un qui m'a beaucoup marqué et d'ailleurs il est enterré là c'est un col dans sa vallée du Pont-de-Chir au nord-est de Kaboul qui est une vallée qui fait de près 180 km de long qui commence à 1800 mètres qui finit là-haut vers Anjoman à plus de 4200 mètres avec des montagnes de 5000 de part et d'autre et c'est une sorte de Suisse avec des vergers partout une terre très fertile et une vallée qui a toujours été comment dirais-je une sorte de bastion contre les envahisseurs qu'ils soient soviétiques qu'ils soient militaires du régime communiste afghan et ensuite des talibans et malheureusement c'est tombé en même temps ou un peu avant que Kaboul en août 2021 aux mains des talibans voilà on retombe un peu sur les mêmes paysages là on est en zone kurde oui je vous parlais des grands frères Arthur Rimbaud parce que Arthur Rimbaud est mort à 37 ans c'est ça ? 1891 oui c'est ça il est en 1854 il est mort en 1891 et à 17 ans il a eu pratiquement tout écrit et on continue un peu à écrire à 18-19 ans mais une saison en enfer tous ses poèmes ont été écrits pratiquement à 17 ans et après l'arc des Amars il part depuis Marseille il va vers Chypre il va vers Batavia donc l'île de Java en Indonésie d'aujourd'hui et puis bien sûr l'Abyssinie l'Éthiopie d'aujourd'hui et là aussi ça a inspiré énormément de voyageurs et Kessel lui-même a été inspiré aussi par Rimbaud autre précurseur ou aventurier par définition j'en ai parlé tout à l'heure le grand Jacques non pas Brian mais Jack London qui lui est mort non pas à 37 ans mais à 40 ans et qui avait vécu déjà mille vies et il avait une très belle une très belle phrase un peu compliqué à traduire mais c'est je préfère être une étoile filante qu'un astre fixe grosso modo il voulait dire qu'il préfère vivre dans l'intensité il préfère vivre dans la vitesse et dans la vie très densément vécue qu'avoir une vie trop longue et plutôt statique donc ça le regarde mais en tout cas c'est vrai qu'à 40 ans il avait écrit 40 livres surtout entre 22 ans et 40 ans et puis il est mort on n'a jamais su s'il était suicidé ou s'il était mort d'une surdose d'opium en tout cas on penche plutôt pour le suicide et comme il avait vécu mille vies peut-être qu'il s'était dit qu'il était temps de passer à autre chose et quelqu'un d'un grand j'ai dit alors le niçois d'adoption dont je parlais tout à l'heure là c'est pratiquement pendant la guerre parce qu'il va revenir à Nice il va se cacher à Nice lorsqu'il fait partie du réseau carte de la résistance puis en 1942 la résistance lui dit il faut que tu t'en ailles tu es fichu tu es repéré tu es juif il faut que tu partes et il part il part vers Londres via le Maroc et entre temps il cache un manuscrit dans le puits d'une maison dans le Var qui était la maison d'une amie de sa maîtresse une de ses maîtresses d'un aventurier dans tous les sens du terme et le manuscrit est extraordinaire parce qu'il va mettre dix ans à écrire ce livre qui est un des plus beaux livres qu'il a écrit mais qui est assez méconnu à mon avis il s'appelle Le Tour du Malheur il y a quatre tomes et il raconte sa vie à travers à travers un roman et à travers le suicide de son jeune frère Lola Lazare dont je parlais tout à l'heure voilà Le Commandant Massoud pour moi ça fait partie de l'aventure parce que je suis parti très jeune dans l'Afghanistan pour écrire des livres faire des documentaires et puis faire écrire des reportages et très vite j'ai rencontré les combattants du Commandant Massoud et Massoud lui-même mort donc je le disais tout à l'heure deux jours avant le 11 septembre 2001 et c'est par hasard et voilà je vous annonce d'ailleurs aujourd'hui que une des raisons pour lesquelles je serais un petit peu en retard tout à l'heure parce que je dois négocier tout ça que ça ne sorte pas de Nice je fais venir son fils qui s'appelle Ahmad Massoud que j'ai connu tout petit à l'enterrement quand on a enterré Massoud dans le Panjshir où je me trouvais par hasard à ce moment là et Ahmad a 34 ans il va avoir 34 ans au mois de juillet entre temps il est passé par l'Académie Sanders qui est l'Académie militaire britannique et il a fait un master en relations internationales à Londres il est brillantissime il est à la tête d'une résistance à la fois militaire et civile avec les femmes afghanes en particulier c'est compliqué je ne le cache pas parce que les talibans ont imposé une férule une loi de fer sur l'Afghanistan mais en tout cas la résistance dans sa double dimension civile et militaire elle mérite d'exister et Massoud le fils donc Ahmad qui lui ressemble étrangement devrait venir en France au mois d'octobre sous haute protection évidemment il y a un livre qui va sortir qui va s'appeler en principe Notre liberté voilà et moi Massoud m'a toujours fasciné parce qu'il était d'abord d'un charisme incroyable mais un charisme très naturel quelqu'un de très simple qui était tout le temps avec ses hommes comme on voit là qui jouait au foot avec eux qui jouait aux échecs avec eux qui leur parlait de poésie persane Rumi Omar Khayyam Ansari Hafez parce que ça fait partie de leur réalité afghane et qui leur parlait aussi tenez-vous bien lui qui a fait l'Ulysée Istiklal à Kaboul qui leur parlait de littérature française il parlait un tout petit peu français mais il avait lu Victor Hugo il avait lu les mémoires de De Gaulle etc et c'est quelqu'un vraiment qui était fascinant et je pense que lui vivant s'il n'avait pas été assassiné toute la région connaîtrait un sort différent et peut-être une bonne partie aussi du monde musulman et la probabilité qu'il soit assassiné ce jour-là le 9 septembre donc c'était un dimanche était très faible pourquoi ? parce que c'était au moins je les ai calculés la 42e tentative d'assassinat je suis arrivé un jour au moment où il y a eu deux Algériens qui arrivaient avec une petite gif japonaise une Pajero grise je me rappelle deux portes avec deux portes bourrées d'explosifs commandées à distance ce qui était très compliqué à l'époque c'était en 96 il avait échappé à cette tentative d'assassinat et quand il y a eu son assassinat il est mort non pas en 3, 4, 5 jours comme on l'a dit il est mort en 20 minutes et moi j'écoutais la BBC en perso le soir le matin lundi donc 10 septembre le matin l'après-midi le soir mardi matin 11 septembre il y avait pratiquement rien et après 15h heure afghane 9h heure de New York les attentats de New York et je suis arrivé au Panjshir dans cette province la vallée que je vous ai montré tout à l'heure des hélicoptères de CNN très vite qui venaient de Douchambé au Tajikistan et de Moscou avec dans les hélicoptères des journalistes de CNN des agents de la CIA des forces spéciales américaines en civil et des caisses bourrées de dollars et d'Afghani la monnaie locale imprimée à Moscou et bien sûr des armes je dis ça pourquoi parce que Massoud aurait été protégé on ne sait toujours pas comment il a pu être assassiné moi j'arrivais Paris à Moscou je descendais en avion à Tashké je descendais en bus je passais une frontière entre l'Ouzbékistan et le Tajikistan à vélo parce qu'il y avait des problèmes frontaliers entre les deux pays et j'arrivais dans le Panjshir très longtemps après et les deux assassins de Massoud sont arrivés de Londres par le Pakistan par la ligne de front en bas de la vallée du Panjshir donc dans la plaine de Chamali au-dessus de Kaboul et on leur a ouvert la route bizarrement cessé le feu et la probabilité mathématique qu'il était assassiné ce jour-là était vraiment infime et évidemment s'il avait échappé à la 42e ou 43e tentative d'assassinat à partir des attentats de New York on va dire le mercredi le lendemain le mercredi 12 septembre il aurait été protégé par ces agents de la CIA que j'ai vu arriver et il aurait pesé sur le cours des événements dans cette région du monde pour moi ça fait remplacer son enterrement le corps de Massoud est sur le tank moi je suis derrière avec son fils Hamad qui avait 11 ans à l'époque voilà je vais montrer Dali Lama parce que ce sont des personnages qui m'ont beaucoup fasciné aussi dans mes aventures par leur charisme naturel et par leur discours leur parole de sagesse voilà d'autres aventures voilà bon ça je ne devrais pas vous la montrer je suis d'aventure j'ai pris beaucoup de risques que font les talibans dans ce champ dans cette plantation à côté de Kandahar la ville sainte la vraie capitale la capitale religieuse d'Afghanistan pour l'émirat de l'Afghanistan qui n'est pas un pays c'est un émirat j'ai vécu avec eux je peux vous dire que c'était incroyable ces discussions qu'on avait sur la pureté la question de pureté qui revenait sans cesse mais je leur parlais d'hypocrisie je voulais voir pourquoi parce que là qu'est-ce qu'ils récoltent l'opium sur des pavots opium le pavotum somniferum et qu'est-ce qu'on fait avec 10 kg d'opium entre 7 et 8 kg réduit avec un produit chimique qui s'appelle l'année d'année d'acétique on fait 1 kg d'héroïne et ça vaut 7 000 euros à peu près ça dépend des années prix de départ à Kaboul au Kandahar et sur la alors les prix de Nice je ne les connais pas mais à Berlin Paris ou New York c'est entre 100 et 300 000 euros le kilo au lieu la péréquation et l'hypocrisie des talibans c'était d'aventure parce que tout ça c'était des prises de risque aussi avec avec les talibans et autres donc voilà je ne vais pas être trop long ça c'est en en Irak au nord de l'Irak un petit centre culturel qui a disparu depuis qui s'appelle le centre Rimbaud construit par un ami français et qui est celle toujours notre ami à tous et merci beaucoup pour votre patience et pardon d'avoir montré des fleurs maléfiques les fleurs du mal qui sont les fleurs du mal de Baudelaire et de Rimbaud le pavot opium voilà merci beaucoup merci à vous merci à vous